Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle mise à jour sur Dying Light 2, souvent qui dit nouvel update dit nouvel événement. Et cette fois-ci c'est un événement en crossover avec PD2, parce que le 3 sort ce mois-ci. L'événement dure du 7 au 21 septembre, et dans cet événement, certains zombies dans les cavités sombres et les magasins à l'abandon possèdent le masque de Dallas, donc c'est le masque du protagoniste, on va dire comme ça, de PD2. Il suffit donc de les tuer et de les loot pour pouvoir gagner des diamants rouges. En termes de récompense, les 3 objectifs font gagner le masque de Dallas en récupérant 40 diamants rouges, et l'arme pack d'argent avec son blueprint pour pouvoir le refabriquer avec 150 diamants. Et comme objectif mondial, il y aura 25 jetons de pèlerins à récupérer pour utiliser dans le site Pilgrim Outpost. Maintenant passons aux autres changements. Comme nouveauté, on peut dorénavant changer le niveau de brutalité avec 3 modes disponibles, brutalité totale, limité ou minimum. Il est aussi possible de passer le prologue, passer plus rapidement en mode cop pour jouer avec vos amis, parce que le prologue il est quand même assez long, mais au moins il explique l'histoire, et pour ceux qui veulent juste jouer avec leur ami, ça permet de pouvoir jouer plus vite. Une boutique a aussi été rajoutée dans les menus, la monnaie est dorénavant appelée les points d'Inelight, donc c'est une monnaie payante avec de l'argent réel. Allez dans la boutique avant le 7 octobre pour bénéficier de 500 points gratuitement, comme ça avec vous pouvez acheter un pack par exemple celui de Rice ou de Brecken. Et au niveau des armes, les couteaux ont maintenant de nouvelles animations. Et voilà, c'est toutes les grandes nouveautés de la nouvelle mise à jour, n'hésitez pas à liker et passer une bonne journée. Salut !